ok, le mot du glossaire alors le mot du glossaire, ça c'est un mot qu'on voit toutes les semaines, maintenant on va voir ça un mot évidemment du vocabulaire musical le mot du jour le mot de la semaine, pardon, c'est accident c'est très réjouissant, accident alors qu'est-ce que ça peut être un accident en musique est-ce que quelqu'un a une idée ? accident alors est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? si vous voulez lever le doigt, je vous interroge ou vous écrivez dans la fenêtre de conversation si vous n'avez pas de micro qu'est-ce que ça peut être ? qui oserait provoquer des accidents ? ah oui, Alain, peut-être ? bah oui, peut-être une fausse note ou peut-être une mauvaise respiration à un mauvais moment quand on en joue c'est pas mal, c'est pas ça mais c'est excellent, oui ça englobe pas mal de choses oui, effectivement alors en fait, c'est vraiment un terme musical mais qui n'est pas une fausse note, effectivement merci d'avoir joué mais c'est pas la réponse ok, alors Florence nous met sur la piste en disant c'est une note qui n'était pas prévue au départ c'est un peu ça alors qu'est-ce que ça peut bien être qu'une note qui n'était pas prévue au départ ? donc c'est pas une fausse note c'est pas tiens, je suis en train de jouer un morceau et je rajoute juste une note qui n'était pas prévue non, c'est pas ça c'est pas exactement ça un accident alors Georges dit la blue note la blue note serait un accident donc non, pas exactement alors du coup là tu parles de blue note tout le monde sait ce que c'est qu'une blue note et ben non alors Georges, il va falloir expliquer là je sais pas tu sais pas ce que c'est qu'une blue note et tu oses en pleine le mot parce que je l'ai su mais je m'en rappelle plus mais ça me dit quelque chose en fait une blue note c'est une note qui qui est caractéristique du blues en fait qui fait que ça va sonner blues si je joue ça par exemple si ça sonne blues vous me téléphonez pour moi ça sonne pas très blues bon alors on s'est dit bah tiens plutôt que du coup là je vous donne un cours de blues vous voyez donc offert donc vous le répétez pas donc là je joue ça ça sonne pas très blues je joue sol, si, ré, si, sol ok si je veux que ça sonne plus blues je peux me dire tiens je vais rajouter une note alors évidemment j'expliquerai dans les cours de blues pourquoi cette note là qu'est-ce qu'elle a quel est le quel rapport avec les autres pourquoi on a pensé à celle là mais juste pour vous pour écouter je rajoute le fa et vous allez voir ça sonne déjà un peu plus blues ok et je me dis bah tiens je peux aller encore plus loin je vais rajouter le si bémol et puis je vais même rajouter le ré bémol ça sonne déjà plus blues et si je m'amuse avec toutes ces notes ça sonne déjà encore plus blues et bien c'est parce que j'ai rajouté des blue notes c'est-à-dire sans ces blue notes si j'essaie de faire à peu près la même chose sans ces notes là ça va faire et là ça sonne pas blues du tout ok Jean dit c'est fait ton troisième future bluesman inscrit à ton atelier bah génial bienvenue Jean super Georges dit faire pleurer l'harmonica donc ce serait l'accident ça ? non ? c'est la blue note ah la blue note oui oui alors c'est effectivement oui il fallait pleurer pas seulement mais effectivement ça permet aussi évidemment de faire des choses comme ça effectivement ok merci de cette petite parenthèse sur la blue note alors l'accident souvenez pas ça l'accident alors pour parler d'accident il faut parler allez je vous mets sur la piste est-ce que vous savez ce que c'est qu'une altération ça vous dit quelque chose une altération ? alors ce qu'on pourrait faire c'est c'est faire un petit exemple avec une partition en fait c'est vraiment c'est qu'en fait les accidents sont prévus par les compositeurs ça vous dit à quoi ? les compositeurs qui créent des accidents quelque chose que ça encore ? mon dieu un compositeur qui ose créer des accidents et oui les compositeurs sont souvent responsables d'accidents alors je vais vous montrer ce que c'est voilà alors ce que je vais faire c'est que on va écrire une petite partition ensemble comme quoi vous allez voir le cas des partitions ça sert à quelque chose donc schlack voilà alors en fait donc là ce qu'on va faire c'est que c'est un éditeur de partitions voilà donc hop donc en fait là j'écris des notes alors peu importe les notes au hasard par exemple voilà j'écris sol la si do des choses comme ça par exemple sol mi juste comme ça bon très bien sol hop et à un moment donné je dis tiens en fait alors c'est quoi ces notes là sol la si do sol mi il y a je ne sais pas si ça parle à quelqu'un les dièses et les bémols si ça dit quelque chose à quelqu'un ça à peu près oui ça vous dit quelque chose dièse et bémols la dièse le dièse ça permet de rehausser un petit peu la note et le bémol la descendre un petit peu bon et bien en fait là en fait il n'y a pas de il n'y a ni dièse ni bémol sur les notes c'est un sol un sol naturel un la un si un do un sol un mi un sol puis d'un seul coup le compositeur se dit tiens on va faire un truc sympa donc il le prévoit comme ça il va dire tiens tac là il y a un la bémol c'est-à-dire qu'en fait cette note là c'est pas un la naturel elle est un tout petit peu plus basse bon très bien et puis après il va faire un sol tac et puis après il va jouer un la mais un la qui est un vrai la c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bémol et bien du coup ce la qui est ici vous voyez bien le partage d'écran en fait ou pas ou oui c'est bon alors et bien en fait ce la qui est ici il est complètement différent des autres parce qu'il y a un bémol devant alors qu'il n'y en a pas du tout là il n'y en a pas là il n'y en a pas non plus c'est-à-dire qu'en fait d'une manière accidentelle et bien il y a une altération dessus c'est-à-dire que cela ici est différent des autres et c'est ça qu'on appelle à l'accident c'est-à-dire que il n'y a pas du tout de bémol depuis le début de la partition et d'un seul coup boum il y en a un sur cette note alors c'est pas une erreur évidemment du compositeur c'est excusez-moi j'ai mis un bémol en trop c'est parce qu'on se dit bah tiens là il se passe quelque chose on change de tonalité par exemple on change d'ambiance voilà et bien du coup pour montrer qu'on a changé qu'on a changé d'ambiance ou qu'on a changé de note on met par exemple un bémol devant et ça c'est un accident parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ comme dit Florence une note qui n'était pas prévue au départ et d'un seul coup elle arrive dans la partition et puis après on rejoue la note normale donc il peut y avoir plusieurs accidents dans une partition ok alors je vois que ça converse on ne voit pas les notes la partition est vide aïe alors attendez effectivement je me disais il y a un truc qui ne va pas alors je reprends le partage d'écran je suis désolé est-ce que ça me fonctionne mieux comme ça c'est bon là ou pas oui c'est bon d'accord bon alors je ne sais pas ce qui est un petit bug donc en fait l'idée c'est ça c'est que au début vous avez alors ce que bon pas important alors donc voilà au début on a un sol un là donc ça c'est un là ici là tac un là normal donc en fait il est normal depuis le début et là il est différent il est bémol sans trop expliquer sans trop revenir dans le détail parce que là évidemment ce serait un peu long de je pourrais l'écrire comme ça ce serait mieux bémol je ne vais pas faire tout un cours sur comment jouer les la bémol etc mais voilà c'est une note qui est un peu différente et elle est un peu elle est baissée un petit peu par rapport au là normal ils vont dire que le là normal est ici le la bémol il est juste en dessous ok il est juste en dessous voilà et bien ça ce n'était pas prévu au départ parce qu'au départ il n'y avait rien qui indiquait qu'il fallait faire un la bémol et bien juste ici juste à cet endroit là on fait un la bémol donc en fait on appelle ça un accident un accident hop bon attendez avec l'outil texte ce sera mieux quand même voilà ça s'appelle un accident parce que c'est une altération qui n'était pas prévu au départ mais le compositeur lui il se dit bah tiens moi je vais jouer je vais écrire cette note là il sait pourquoi il sait ce que ça va donner la partition ce que ça va donner la mélodie il sait pourquoi il le fait mais comme c'est une altération qu'on n'avait pas prévue au départ on appelle ça un accident ok donc c'est la différence avec les c'est à dire que si par exemple alors ce que je vais faire juste pour que vous compreniez les choses c'est que je peux très bien dire dès le départ en fait je vais prévoir des altérations alors par exemple attendez tac ce que je vais faire c'est donc hop attendez juste ici plutôt comme ça voilà 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 donc là par exemple voilà justement ça c'est un très bon exemple donc en fait là j'ai changé la partition c'est à dire que là je vous dis ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas là ça veut dire que de manière presque normalement définitive tous les si sont bémol tous les mis sont bémol tous les là sont bémol c'est à dire que tous les si la partition sont des si bémol tous les mis la partition sont des mi bémol tous les là la partition sont des là bémol donc cette fois-ci le la bémol il est prévu dès le départ et bien pas là boum là on a un accident parce que là on s'est dit non celui-là il doit être joué de manière naturelle ok il est différent de ce qu'on avait dit au départ celui-ci aussi tac il est différent celui-ci aussi celui-ci aussi donc tout ça c'est des accidents ok c'est à dire qu'en fait c'est pas des notes qu'on avait prévu au départ mais pourtant elles sont de temps en temps dans la partition par contre tout le reste ça c'est pas un accident celle-là elle était prévue au départ celle-là aussi celle-là aussi le la bémol c'est des notes qu'on avait prévu au départ ça aussi et toutes celles qui reçoivent des altérations là le bkr est ici et bien ce sont des accidents parce que c'est des notes qu'on n'avait pas prévu au départ donc ça veut dire que quand on joue une partition bah parfois si on joue une partition en dos par exemple on dit bah tiens j'ai codé notes naturelles puis de temps en temps dans la partition on peut très bien avoir un accident et c'est pour ça que même quand on joue des partitions qui ont l'air faciles parce que a priori on a codé notes naturelles bah il se peut qu'à un moment donné dans la partition on a une altération et donc du coup ça il faut y savoir les jouer c'est pour ça que quand on débute on débute l'harmonica sans jouer d'altération puis à un moment donné on se dit ah oui mais là dans ce morceau ah juste ici il y a une altération donc ce serait intéressant de savoir la jouer ok voilà c'est ça qu'on appelle un accident ça va pour tout le monde ou je ne vous ai pas trop perdu non c'est bon est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas non c'est clair c'est clair pour tout le monde bon très bien hop ok ok